ok bonjour à toutes et à tous c'est nours au micro on se retrouve enfin j'ai envie de dire ça y est putain je casse tout pour les configs de naïl 2016 je m'excuse pour le temps que ça a mis en fait j'ai eu plusieurs soucis premier souci je les ai tourné tout début décembre avec un t-shirt qui avait une marque qui est à peu près par là voilà que je n'ai pas le droit de porter tout simplement et de vous présenter là dessus donc ça je m'en suis rendu compte de moi même du coup il faut que je retourne les vidéos une nouvelle fois et là j'ai eu un souci avec youtube vous savez j'ai déjà eu ce souci il ya quelques temps quelques années maintenant ou en fait youtube vous interdit de mettre une vidéo en ligne et de la rendre publique sous prétexte qu'il y a de la musique dedans or là il n'y avait pas de musique dedans et je comprenais pas je comprenais pas pourquoi alors j'ai essayé j'ai enlevé j'ai réplaudé etc etc et je me suis rendu compte qu'en fait quand je les tournais je regarde un stream à côté sans son mais je regarde un stream à côté et je sais pas il doit y avoir un code qui passe au travers qui fait que malgré tout bah youtube détectait de la musique qui était dans le stream ou enfin je suppose que c'est ça parce que sinon je vois pas donc du coup je les retourne une nouvelle fois malheureusement noël est passé mais je les upload vraiment rapidement dans la foulée dans la foulée en espérant que les conseils que j'ai pu vous donner au préalable avant sur facebook pour ceux qui m'ont contacté ont pu ont pu vous permettre d'avoir les petits canaux de noël qui vont bien voilà donc j'ai fait une liste de trois petits trucs histoire de faire ça bien qu'il fallait que qui je voulais que je vous dise donc avant de partir sur les configs dans leurs détails pour ceux qui découvriraient pour ceux qui ne sont pas encore habitués à ce type de vidéo de présentation je vous rappelle que je fais au minimum deux fois par an des séries de config donc généralement c'est à l'été et à noël parce que c'est là généralement que les gens s'intéressent à changer de config pourquoi parce que c'est les vacances c'est noël on a peu d'argent etc on a envie d'en profiter et de se faire plaisir avec un beau pc donc savoir comment ça se passe concrètement les configs je les fais je voulais présenter en live sur le site ldlc je ne suis en aucun cas affilié à ldlc je ne perçois absolument pas d'argent pour vous présenter des configs que je fais sur ldlc et tout simplement je vais même vous dire le truc qui va faire que vous allez comprendre que je ne suis pas affilié à eux le prix des configs que je mets là vous voyez donc ça va être des configs de 500 euros un peu plus de 500 euros jusqu'à 2000 euros le prix de ces configs vous trouverez certainement moins cher surtout pour les configs un peu plus cher certainement moins cher sur d'autres sites que ldlc moi si je choisis ldlc c'est tout simplement ce que je commande chez eux depuis des années et des années et des années et dès qu'un petit souci le sav est présent et je préfère payer un petit peu plus cher au début pour avoir un bon savait un bon suivi je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres sites qui sont bons c'est juste mon site à moi donc là c'est par vraiment purement subjectif c'est mon avis à moi vous faites comme vous voulez vous pouvez trouver certainement moins cher ailleurs mais bon voilà donc ça c'était par rapport à ldlc autre chose de manière globale les configs sont présentés sans graveur ou lecteur de dvd pourquoi parce que déjà ça vaut que 10 balles si jamais voulu en rajouter un faut juste savoir faut rajouter 10 euros attention ça ne se rajoute pas sur tous les boîtiers notamment sur les boîtiers que j'ai mis vers la fin par là où il n'y a pas de place pour les graveurs tout simplement ce que je suppose la plupart du temps que vous upgradez votre conflit donc vous pouvez récupérer le graveur que vous avez déjà et le mettre dedans et puis autre chose c'est de moins en moins utile la plupart des choses se font par usb maintenant et il ya moins en moins d'intérêt à avoir un lecteur ou graveur de dvd tout simplement voilà ensuite il n'y a pas de système d'exploitation il n'a pas d'os alors pourquoi parce que si vous me suivez et si vous écoutez mes conseils vous avez acheté une fois un os un windows version boîte non oem donc vous pouvez réutiliser la clé d'activation autant de fois que vous voulez vous avez une seule clé d'activer à la fois donc quand vous changer de pc vous pouvez reprendre votre windows avant et le remettre dessus ça c'est si vous écoutez mes conseils si vous achetez un windows oem légalement et même techniquement il est fort probable que vous ne puissiez pas le réinstaller puisqu'il probablement lié à l'adresse de votre carte mère l'adresse mac doit être votre carte mère lors de l'activation voilà pourquoi il n'y a pas de système d'exploitation et pourquoi il n'y a pas de graveur dvd ensuite le début des conflits en fait sont des boîtiers micro atx le fameux n200 de chez couleur master pourquoi elle aussi tout simplement ce que c'est un boîtier qui n'est pas cher mais qui est pratique qui permet tout de même de mettre des grosses cartes graphiques et qui fait très bien son job c'est une question de subjectivité c'est juste du micro atx donc faites attention si vous prenez que la carte mère soit bien micro dx d'une manière globale ces conflits ne sont que des conseils donc là j'en arrive au message à toi pour toi oui jean kevin ce message est pour toi toi qui est le pseudo killer noob de la mort dans les jeux tu vois ce ne sont que des conseils si tu n'as pas assez de stockage mon grand tu peux en rajouter très bien je te conseille aussi si tu mets un ssd de ne pas mettre que windows dessus ce qui est totalement inutile puisque tu vas juste gagner du temps sur le démarrage de ton pc si tu as un pc pour jouer je te conseille de mettre des jeux sur le ssd donc du coup prendre un ssd de 64 gigabits pour mettre windows dessus je vous laisse faire la fin ça sert à rien ok on est d'accord voilà donc en fait j'insiste là dessus parce que j'ai eu plein 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 de remarques de commentaires de jean kevin de la mort noob qui tu qui doit avoir à peu près 14 ou 15 ans et oui le disque dur c'est trop petit pour jouer bon écoute mon grand bah tu rajoutes 10 euros t'en prends un plus grand d'accord le boîtier est moche très bien t'en prends un autre c'est ton choix c'est juste des conseils de config que j'ai déjà monté ce sont que des conflits que j'ai déjà monté qui existent que tous les composants vont ensemble et je sais que ça marche bien et je peux à peu près vous dire les résultats par jeu par conflit grosso modo voilà qu'est ce que j'avais d'autre à dire à jean kevin jean kevin bah si tu me dis que c'est trop cher que tu as moins cher ailleurs félicitations toi si tu me dis que le copain de ta grande soeur va te monter un pc parce qu'il travaille là depuis dix ans ben c'est très bien merci qu'est ce que je peux te dire d'autre jean kevin bah voilà j'ai à peu près fait le tour alors après pour les noms jean kevin je vous invite à aller voilà par là petite petite annonce complémentaire si vous cherchez un job en cdi direct cliquez là dessus il ya un lien vers une autre vidéo je vous ai remercié je vous ai présenté un petit peu la façon d'avoir ce job j'ai la chance d'être dans une boîte qui recrute continuellement sur toute la france et dom dom donc n'hésitez pas à les cliquer là dessus pour voir plus d'informations il me reste juste à vous dire bah merci de me suivre et puis pour ceux qui ne me suivent pas encore n'hésitez pas tous les liens sont dans la description vous pouvez me suivre sur twitter sur facebook sur twitch bien sûr vous abonner à ma chaîne youtube et si vous avez la moindre question par rapport à ces conflits n'hésitez pas à me contacter le moyen de contact préféré c'est facebook pourquoi parce que c'est plus simple on peut s'envoyer des trucs des copiers collés des enfin voilà c'est pour moi c'est facebook le plus simple il ya pas de soucis là dessus je réponds assez rapidement alors beaucoup moins rapidement qu'avant pourquoi parce que maintenant j'ai une activité professionnelle qui me prend pas mal de temps mais on va dire que je fais le tour quand même au moins deux à trois fois par semaine donc c'est pareil c'est pas la peine de me spammer si le lundi à 18 heures moyen message et qu'à 19 heures j'ai pas répondu c'est pas la peine de me renvoyer un alors un ou alors pour l'interrogation attendez un jour au moins un jour vous allez voir après vous pouvez me relancer c'est vraiment important et dans tous les cas je vous réponds je réponds à tout le monde même si les questions sont parfois oui alors des fois la réponse de la question enfin bref j'espère que vous avez passé un joyeux noël d'avance je vous souhaite une très bonne année 2017 n'hésitez pas vous pouvez cliquer sur les conflits glas qui sont en dessous pour ceux qui sont sur tablette ou sur téléphone portable tous les liens donc pour me suivre pour choper un job ou alors pour voir les conflits sont aussi dans la description je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao c'était on saumiro